Pourquoi dit-on que le ventre est notre deuxième cerveau ? Et bien pour commencer, son nombre de neurones entériques, de 100 à 200 millions, capables de créer des millions de connexions et d'envoyer plus de 9 messages en même temps au cerveau, lui fournissant des informations précises sur notre état physico-chimique, immunitaire et émotionnel. L'élaboration de plus de 20 neuromédiateurs des composés chimiques libérés par les neurones est donc influent sur la capacité des messages nerveux de notre organisme. Et enfin, le nombre de bactéries présentes dans l'intestin soit plus de 10 000 milliards, que l'on appelle aussi le microbiote intestinal. Plus de 500 espèces différentes qui vont produire des molécules pouvant influer sur tout l'organisme et notamment sur le cerveau via les nerfs. Si tu veux plus d'informations et des sources scientifiques, je t'invite à aller lire mon dernier article sur mon blog que tu retrouveras sur mon site internet. Et je te dis à très vite !